et donc depuis cette période j'ai collaboré et travaillé avec Denis Rencourt on a écrit une dizaine de papiers ensemble ainsi qu'avec Marine Baudin et Joseph Hickey et c'est Denis qui m'a parlé du bouquin Virus Mania il m'en a parlé dès je ne sais plus quand peut-être fin 2020 ou début 2021 j'ai mis quelques mois à l'acheter une fois que je l'ai acheté j'ai mis quelques mois à commencer parce que c'est un pavé moi je le recommande c'est vraiment la référence il est en anglais et en français évidemment Virus Mania et ça quand je me suis vraiment mis là je me suis dit waouh là c'était vraiment je me disais mais chaque page c'est une claque c'est une énorme claque dans les gueules et vraiment j'ai adoré ça et ça m'a aidé à vraiment changer et affermir mes positions et avoir une meilleure représentation du monde et de cette histoire de virus et ce que j'aime bien c'est que en fait c'est dur c'est impossible de dire que quelque chose n'existe pas en fait scientifiquement ça n'est pas possible de dire ça ça n'existe pas parce que ta théorie comme quoi ça n'existe pas elle est juste jusqu'à ce qu'on te montre que ça existe je peux dire que les licornes n'existent pas mais si un jour on me montre une licorne je serais obligé d'accepter que les licornes existent on n'en a jamais vu mais ça se trouve ça existe et là c'est un peu la même chose avec les virus ça se trouve ça existe quasiment à chaque fois qu'on nous dit c'est un virus il y a une explication alternative qui marche mieux mais ça se trouve peut-être que les virus existent quand même tu vois tu vois ce que je veux dire donc je suis un peu là-dedans aujourd'hui et ce que j'ai bien aimé dans ce livre c'est qu'il reprend pas mal de problématiques de santé hépatite sida polio enfin bref je ne sais plus quelle est la liste et il reprend point par point les arguments qui mettent en avant ah c'est un virus qui explique ça et en fait dit bah non on peut expliquer ça beaucoup mieux sans faire intervenir un virus c'est un virus qui explique ça Sous-titrage ST' 501